La vice-championne d'Europe, en fait. Avec Rachubkina, c'est le saut de cheval que nous allons aborder. Très concentré. Elle attend son feu vert. Voilà, c'est parti. Qui n'a pas obtenu une note extraordinaire. Et le numéro du saut affiché sur le panneau. 415. C'est propre. C'est propre. C'est propre, c'est bien exécuté. Un peu de fautes. On va revoir ça. Alors, Rondade sur le tremplin. Demi-tour dans le premier envol. Quart de tour sur le cheval encore. Et salto arrière. Core groupé. Peut-être pas aussi aérienne qu'on aurait pu l'espérer. Rondade et puis Ansu Kahara. Core groupé en deuxième partie. C'est bien fait. Sans pour autant être effectivement une prouesse acrobatique. Regardez l'effort. Peut-être pas monter assez haut, je pense. C'est difficile d'avoir beaucoup d'amplitude sur ce saut. Note de départ à 9'7. 9'350 de note finale. C'est mieux que ce qu'elle avait obtenu hier. On va voir. En deuxième saut, elle va peut-être le corser sur la même base. C'était le 9'5. Elle fait la même chose, mais avec le corps carpé, bien stabilisé. Et là, elle sourit quand même. Elle a fait son travail. Elle est arrivée. Car la difficulté du saut de cheval se retrouve souvent dans la chute. La stabilité. Elle a fait ses deux sauts avec que stabilité. C'est bien. Demi-tour, quart de tour. Et salto arrière carpé. Voilà, belle prise de vue. La réception est quasi parfaite. C'est pour ça que le saut étant carpé, il va monter un petit peu en valeur. Voilà, un dixième de plus la note de départ. Et un petit peu plus d'un dixième à la note finale.